Musique C'était inédit, pour la première fois de son histoire, le team Total Direct Energy disputait une course virtuelle, le Digital Swiss 5. Je viens de finir de me préparer pour cette deuxième étape du Tour de Suisse Digital. Ça va être une nouvelle expérience pour moi de coureur à domicile. En effet, chaque coureur fait la course seul sur son home trainer devant un écran. La plateforme fait le reste et simule une vraie course collective. Ça, c'est pour regarder les premiers devant pendant que moi j'en chierais derrière. Ils étaient dix coureurs de l'équipe à se prêter au jeu la semaine dernière. Constitué de cinq courses d'un jour, le Tour de Suisse virtuel est un bel événement en ces temps de confinement. Oui, bien sûr, c'était une très belle course parce que comme on n'a pas de course, ça change un peu et ça donne plus de motivation. C'était un bon entraînement d'une heure quinze. Si le parcours était le même que le Tour de Suisse prévu en 2020, la course n'a aucun enjeu sportif. La plupart des coureurs envisagent donc ce genre d'épreuve comme un entraînement. C'est un effort intéressant, un effort qu'on ne fait pas souvent sur une heure. Et je pense que c'est une application intéressante pour les spécialistes de l'effort solitaire et du chrono. Et oui, car la plateforme Rovi ne prend pas en compte l'effet d'aspiration du peloton. L'effort est donc intense et continu. On va dire que ce n'était pas une partie de rigolote comme prévu. Ça s'apparente quasiment à un chrono, surtout que c'était de la montagne, donc c'est à celui qui a appuyé le plus fort sur la pédale. Mais bon, ça permet à nous de rester un peu stimulés pendant cette période de confinement. Une course virtuelle est soumise aux aléas technologiques. Beaucoup de coureurs ont rencontré quelques problèmes, comme Romain Cardis. Malheureusement, j'ai eu un bug en début de partie. J'étais sur la ligne de départ et malheureusement, je suis parti cinq minutes après les hôtes. J'avais le décompte qui continuait, les hôtes étaient partis. Donc voilà, j'ai fait ma course tout seul. Le programme a arrêté ma chaîne au début et s'est perdu une minute trente. S'est parti une minute trente au sérieux des hôtes. Sinon, on se voit se placer quatrième. Mais le plus important, c'était l'entraînement pour moi. J'ai raté le départ, mais après j'ai cinq kilomètres de retard sur les premiers. Ça s'est débloqué, je ne sais pas comment. Et après, je retiens juste que ça a permis de se mettre à bloc plus qu'on va dire que quand je fais mes exos les autres jours sur Homme Trainer. Pour Pim, la route reste son terrain de jeu favori. Mais avec quelques améliorations, il serait prêt à pédaler devant un écran plus souvent. Pour moi, le coureur, il va être droit, on va être dans le peloton, on va être dans la bosse. Il ne faut pas tout le temps de rester chez toi. Mais moi, je pense, pourquoi pas. Et c'est juste quelques trucs qu'il faut régler. Il faut mettre tout le monde sur le même tableau, sur le même boulot. Et il faut prendre le poids avant le départ. Et il faut bien régler tout le truc. Si certains ont apprécié l'exercice, Rain, lui, ne voudrait pas en faire son nouveau métier. La route fait donc l'unanimité chez les coureurs. Mais la pratique intensive de ces plateformes en ligne pendant le confinement va probablement changer les habitudes d'entraînement, en hiver notamment. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada